Excusez-moi, bonjour, salut, reprise de la vidéo qui vient de bugger. Donc, on en était à Henri Paul, puisqu'on est sur, il faut que je précise un petit peu tout ça, on est sur le quatrième ou cinquième volet maintenant, je pense cinquième volet, de la vidéo intitulée « Les événements qui ont changé notre monde » par Thomas Williams du site THC, The People's Club, « Truth, Honor, Integrity ». Et on en était à l'étude plus ou moins de la situation du sacrifice, du rituel sacrificiel de la mort de Diana sous le tunnel du pont de l'Alma par le crash de son véhicule dans le treizième pilier, chose qui avait été programmée dans l'esprit du conducteur Henri Paul et qui aurait pu être déclenché par un signe extérieur, une poignée de main, un dessin. Petit encart, il y avait dans la série « Chapeau, Moulin, les bottes de cuir », il y avait ça qui était évoqué il y a bien longtemps, bien avant l'arrivée de ce qu'on lui s'appelait, « Grand Beat » et même de « Pearl Day ». Donc, c'était des gens comme ça qui avaient été programmés et qui juste croisaient un panneau d'affichage lors de leur véhicule, lors de leur transfert en véhicule, de leur déplacement dans la ville. C'était où j'ai eu une personne qui portait un t-shirt ou une image. Et ça suffisait à mettre la personne en… Bon, au cinéma, ça a été traduit, le gars décroche le téléphone et il entend « Nikita » ou « Laga », la personne, on va dire. Et elle change de personnage, c'est plus Joséphine, c'est Nikita. Donc, le handler d'Arizona Wilder, ce docteur Mengele, qui est mort en 1989, a priori, ce qui lui a permis de l'aider à récupérer de sa programmation à elle. Ses altères étaient loyaux envers Mengele. Et le baron Guy de Rothschild a essayé de reprendre la main, si on peut dire, mais il n'y a réussi que partiellement. En 1993, Arizona Wilder a coupé ses cheveux à ras, ainsi qu'elle avait faite une petite rockstar aussi. En fait, c'est un signe de rébellion et d'insoumission. C'est quelque chose qui est interdit, normalement, et qui vous empêche d'être vu en public par la suite. Donc, c'est l'épisode de Britney Spears, auquel je faisais référence, auquel Thomas Williams faisait référence. Et c'est symbolique pour quelqu'un qui sort de sa programmation. Alors, les médias l'ont traité de psychotique, mais en fait, elle, c'était le moment où elle est sortie du programme et elle a commencé à se rappeler d'avoir été utilisée en tant que poupée sexuelle par de nombreux politiciens huilés de Washington, D.C. Bon, là-bas, donc. Pas d'ici, en fait. District, county of, non, district of Washington. Enfin, bon. On a toujours dit à Arizona Wilder, quelle était leur propriété, à ces hommes politiques qui abusaient d'elle. Quand elle était enfant, elle a subi tellement d'électrochocs que ses professeurs de l'école ont appelé ses parents pour dire qu'elle était retardée. Ces enfants-là ont une double vie. Ils ont une vie de jour et une vie de nuit. Le jour, ils font tout comme tout le monde, normal. Mais quand la nuit vient, là, la famille baisse le masque et commence les rituels, etc. Donc, après, elle va à l'école et est dans un tel état que, voilà. Elle n'a pas d'ailleurs de dossier médical. Même son certificat de naissance a un problème. Il n'y a pas son nom dessus. Alors, ça, c'est similaire à d'anciennes connaissances de Thomas Williams, dont son ancienne copine, Chloé Kircher, si j'ai bien traduit. Donc, elle était dans les registres, mais il n'y avait pas de nom à son certificat de naissance. D'après Thomas, on ne devait pas s'attendre à ce qu'elle survive au programme. Il nous décrit quelques scènes de torture avec, vous savez, les yeux maintenus ouverts, l'administration de drogue, les stimuli électriques. Elle a été programmée à être à la fois anorexique et boulimique. On l'a forcée à consommer ses déjections, tout en étant privée de sensations. Vous savez, dans les baignoires à déprivation sensorielle. Le truc de Michael Jackson aussi, d'ailleurs. Je ne sais pas si lui consommait ses déjections. Elle était soumise à toutes sortes de fréquences qui lui étaient projetées dessus, des micro-ondes par Arma Énergie dirigée. En plus, ils font en sorte que ces gens-là, par la suite, voyaient ses enfants se retourner contre elle. On dit aux enfants que leur mère les a abandonnés. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles elle a parlé, c'était dans les années 90, c'est justement parce que ses enfants lui avaient été enlevés. C'est une situation commune aux programmations monarques féminines. Vous savez, le papillon monarque, ce papillon qu'on voit aussi utilisé à volo, sur les pochettes de disques ou du concert, ou dans les décors, sur les tatouages. C'est un renforcement des programmations monarques en tant qu'en général esclave sexuelle. Mais pas que. C'est une stratégie commune des médias actuels de tourner la victime en perpétuteur, en acteur. Mais bon, c'est encore le même programme, juste à un autre niveau. Un schéma, une fois qu'on l'a découvert, on constate qu'il se répète souvent. Et c'est ce qui se passe là, quand on étudie ces programmes. Bon, tous ces gens sont beaucoup plus exposés aujourd'hui à la connaissance du public qu'ils ne l'étaient dans le passé. Et donc, leurs activités sont légèrement réduites. Mais notre travail est loin d'être fini, nous dit-il. Nous allons vous poursuivre, vous chercher et vous exposer au public, exposer vos activités au public, jusqu'à ce que le dernier des enfants soit sauvé. Nous sommes les chasseurs d'ombre, dit-il. Bien, Thomas Williams nous dit aussi que c'est vraiment horrible de vous révéler tout ça, qu'il en connaît encore plein, et depuis bien longtemps, à ce propos, mais qu'il est nécessaire de passer par là. On observe les choses, on n'absorbe pas les faits. Encore. C'est comme lorsqu'on redemande à quelqu'un de vivre en hypnose un traumatisme ancien, on ne lui fait pas revivre ça dans le corps de la victime, de lui victime, on lui fait revivre ça vu de l'extérieur, lui qui voit la scène. Ce qui permet de distancier le côté émotionnel, entre autres. Et à la personne victime, de revivre le phénomène en réparant la situation. Ça aussi se pratique dans cette thérapie qui fait l'utilisation de la respiration et des mouvements oculaires larges. et d'autres pratiques de sophrologie. Bon, reprenons. Donc ces révélations amènent tous ces sujets à la lumière et les éloignent de l'obscurité dans laquelle ils se déroulaient. Donc en fait, ça nuit au déroulement, ça nuit à la possibilité de leur existence. Ça nuit. Il y avait une interprétation de tous les attaques de chevaux, de mules, d'ânes dans les prés. C'est ainsi pour être un ersatz du sang humain manquant pour leur cérémonie actuellement, suite possiblement aux actions souterraines de Q, de Trump et enfin des white hats, des chapeaux blancs bien intentionnés qui sont à la tête de force à armée bien intentionnés, qui sont en train de libérer les victimes des trafics humains, entre autres. Trafic d'organes, trafic humain, trafic d'enfants. Bien, souhaitons que ce soit le cas et qu'il y en ait beaucoup. Des libérations. Tous ces gens-là n'aiment pas être mis en lumière. Évidemment, ça bloque leur activité. Il y a un document récent du FBI qui a été libéré, qui révèle que Nikola Tesla, document qui date de 1956, qui révèle que Nikola Tesla a été amené sur Terre par des ETs. « Space people », des gens venant de l'espace. Et il a été dit que Tesla, une fois ingénieur, avait construit une sorte de station de communication qui lui permettait de communiquer avec des gens de l'espace. En Carve, il a au moins parlé de sa communication avec le le Dark Knight satellite, possiblement originaire de Boots, Oridanis, Eridanis, mais aussi d'autres. Et il y avait une hypnose régressive qui avait déterminé que dans son monde, à lui, tout le monde vit avec les technologies Tesla. En fait, ce qui nous a amenés de la base, c'est très commun. Ici, ça a pris le nom de Tesla. Là-bas, ça a un autre nom. Et que, voilà quoi, c'était fait pour faire évoluer l'humanité quelque part. Alors, il a été dit que monsieur et madame Tesla ont été déposés dans une montagne reculée de Yougoslavie. Et donc, les entités de l'espace ont aussi dit qu'il était vénitien. Et il y a certaines personnes qui pourraient ne pas y croire. Mais nous, on se rappelle dans l'épisode numéro 2 des événements qui ont changé notre monde, qu'il y avait un EBE qui avait dit qu'effectivement, il faisait mention du fait de dropping babies de déposer des enfants de ci, de là sur la planète de façon à améliorer l'humanité au niveau psy, au niveau intellectuel. Je veux dire par là, pas vraiment par la descendance de Nikola Tesla, plutôt par le petit plus qu'il amenait au niveau de la civilisation, de la technologie, de la manière de vivre. Il permettait absolument à tout le monde d'avoir de l'énergie à la maison sans fil qui est en provenance d'une centrale électrique polluante quelque part ailleurs. Énergie libre, antigravité et des fréquences qui étaient saines pour la vie et non pas comme ces fréquences d'aujourd'hui, la 5G, 4G et autres. Et autres, même le courant électrique à 60 Hz, 50 Hz et juste dans les fréquences qui ne sont pas bonnes pour notre cœur par harmonique. Enfin bon, en tout cas, notre cœur, il me semble et peut-être d'autres organes, évidemment. Mais nous dit Thomas, la question de demain reste, demeure, d'à quel point est-ce que ces événements sont efficaces pour notre histoire ? À quel point est-ce que ça change notre monde, notre ligne temporelle en quart ? Alors pour Tesla ? Ah ben aïe 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 quoi ! Aïe 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 aïe. On a gardé de ces technologies que la partie qui était négative pour nous, elle est utilisée contre nous. Tout ce système d'ondes, de fréquences et de contrôle mental à distance ou pas, lors d'utilisation des écrans, lors de des armes à énergie dirigées, lors des différents programmes développés par Robert Duncan par exemple, dans son bouquin La matrice déchiffrée, The Matrix Disaffired, Descipharade en anglais. La téléphonie mobile, tout ça, ça tourne contre nous. En plus, est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'interférence sur notre monde de la part des E.T. Vous savez, Dr. Spock, règle numéro 1, pas d'interférence. Alors, eux, comme ils sont bien intentionnés, les Vulcains dans l'Enterprise, dans Star Trek, ils respectent la loi, donc ils n'interfèrent pas avec les autres peuplades. Mais les méchants, ils ne respectent pas la loi. C'est pour ça que nous, les civils, par rapport au port d'armes, par exemple, comme on respecte la loi, on n'a pas d'armes. Mais les méchants, ils ont des armes et ils ne respectent pas la loi. Donc, une loi contre le port d'armes ne concerne pas les méchants. Ils s'en foutent. Donc, ça n'embête que les gentils qui, du coup, ne peuvent pas se défendre et non plus ne pas réagir lorsque l'État prend des prérogatives qui débordent complètement d'une gestion saine de la population, française en l'occurrence, mais américaine de base, c'est la raison pour laquelle leur deuxième amendement leur permet le port d'armes et que tous ces falses flagues de fusillades dans les écoles, falses flagues, un vrai mort des fois, mais très souvent, falses flagues, étaient des organisations dans le but de faire voter des lois anti-port d'armes par des acteurs de crise qui réclamaient ça comme première interview. Dans quel état vous êtes ? Oh, j'ai perdu ma fille. Il faut enlever les larmes. Non, il faut une loi. Non, ben attendez. Et je pleure, mais il n'y a pas une larme, des larmes de cocodille, sans larmes, et allez. Acteurs de crise. Donc, dans un but politique. Bien. Revenons-en. Non, parce qu'évidemment, vous allez me dire, « Ouais, Pam, ça va. On est à un niveau plus évolué de conscience et de civilisation. On n'est pas là à des cow-boys. » Je suis d'accord. Mais si les gens avaient été armés, les tueurs, ils tirent un coup de feu, deux coups de feu et ça y est, ils sont criblés de la part de toutes les personnes autour qui sont armés, qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose qui ne va pas et qui interviennent. Et puis, si les gens sont doués, s'il n'est pas criblé, il est juste désarmé. Il est empêché, mais il n'est pas mort. On pourrait d'ailleurs imaginer des armes non létales mais efficaces. D'ailleurs, c'est dans Star Trek ou dans quel autre où ils avaient un pistolet, une sorte de taser qui, la première fois, vous immobilisez. La première fois. La deuxième fois, vous aviez plus de problèmes. Mais au premier jet, vous étiez juste immobilisé. Paf ! Pendant un certain temps. On reprend. Et donc, Thomas Williams se demande quand même si ses interventions sont saines ou pas saines globalement. Et il dit que s'il pouvait récupérer son niveau sécurité-défense MJ-12, il aimerait bien avoir la suite de ce rapport du MJ-12. Donc, dans ces vidéos-là qui nous a faites, que je vous ai traduites, c'est la vérité, mais elle n'est pas complète a priori encore. On pourrait aller plus loin sur certains points. Si je comprends bien. Donc, on se demande un petit peu qui s'est récupéré ses enfants. Est-ce que ça explique le nombre d'enfants qui disparaissent dans les hôpitaux ou qui sont échangés ? Eh bien oui, tout ça continue. Ça va bien plus loin que ce que les gens aimeraient le voir ou ne sont conscients que ça se réalise. Et qu'en est-il d'ailleurs, par contre, à propos de ces gens qui apparaissent en provenance de nulle part, tel l'attribut des Bantu en Afrique. Ils sont apparus au nord-ouest de l'Afrique en provenance de nulle part et ils se sont rapidement disséminés sur d'autres zones de l'Afrique. Certains ont dit qu'ils sont arrivés en bateau en provenance de nulle part. Or, la magie a une importance prépondérante dans les croyances Bantu avec la notion de bien et de mal. Et les Bantu pensent à une séparation de l'esprit et du corps après la mort. Et ils percevaient souvent la manifestation des âmes des ancêtres lors de cérémonies. Il y a un culte qui est relié à ça. C'est le culte afro-brésilien Quimbanda. Je vais le reprendre. C'est ça, Quimbanda. Et il y a un certain renouveau de la religion et de la spiritualité Bantu. Ils ont des cérémonies avec des esprits, des rituels. Ces pratiques étaient avant connues sous le nom de Makumba qui est considérée par ceux qui ne pratiquent pas ça comme une sorte de sorcellerie ou de magie noire. Mais peut-être qu'on pourrait trouver dans ces autres tribus issues des Bantu des indices sur leurs origines. Les Limbas L-I-M-B-E-A-S L-I-M-B-E-A-S Des gens qui vivaient en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Des tests d'ADN récents les ont tous montrés d'être d'origine juive. et le nom de Limba provient d'une origine qui signifie non-africain ou étranger respecté. Tous les hommes Limba subissent la circoncision et ils font aussi des rituels et des sacrifices mais on dit que ce n'est que des sacrifices animaux. Ils ont des règles strictes et n'ont pas le droit de se marier en dehors de leur culture. Dans certaines circonstances c'est autorisé mais à condition de respecter d'autres règles. Si un homme veut marier une Limba il doit subir la circoncision et des séances de purification. Et si un Limba marie une autre Limba il peut être chassé de la tribu à moins que sa femme ne se soumette aux règles et à la culture Limba. Leur rituel sacrificiel nommé Passa ressemble au sacrifice au rituel juif de Passover. Le calendrier de la tribu suit le chemin de la lune uniquement donc c'est un culte lunaire et c'est encore un culte à l'élite nous dit Thomas Williams. Il est dit que certains ont plutôt des tendances musulmans au sein de la tribu mais Islam ça veut dire Isis caché. et Israël signifie Isis et Ra sont dieux. On peut constater que c'est encore le même programme. Ils sont aussi décrits comme étant quand même plus sémites qu'africains. Encore. Alors là c'est bizarre parce que pour moi sémites c'était un qualificatif pour des langages des langues mais bon ça a dérivé par la suite. parce que les gens sémites proviennent de Shem qui étaient placés en Asie et non pas au Moyen-Orient. Leur symbole est une étoile à six branches avec un éléphant au milieu donc l'étoile dite de David qui est égyptienne et non pas d'Israël et l'éléphant qui est dit d'Afrique mais fait aussi partie d'une en grande partie dans la culture indienne où sont cités par exemple des éléphants volants. L'exode en dehors du jardin d'Éden s'est fait à partir de l'Inde vers l'Égypte où ils ont formé le culte de rats mais peut-être ceux qui ont été expulsés sont arrivés en Afrique en bateau et sont aujourd'hui appelés les lembas ou les bantous ou bien c'est une confirmation de ce que nous a dit l'EBE de ce dépôt d'enfants de par le monde. On se rappelle que dans l'OVNI dans les tubes il n'y avait pas que des enfants il y avait aussi des adultes mais est-ce qu'on peut imaginer qu'une majorité de ces Hébreux ont été déposés ici sur terre en tant que soldats de troupes pour les Anunnaki. Est-ce que Moïse a reçu les dix commandements de Dieu ou plutôt d'être Anunnaki ? Il y a des preuves comme quoi Moïse Noé Énoch Melchizedek n'étaient tous pas humains étaient tous inhumains enfin n'étaient pas humains quoi de la même manière que Adam et Lilith dans le livre de la Genesis en anglais bon de la Genèse en français mais en anglais Gen Isis génération d'Isis il est révélé que Yahweh le chef de ce qu'on appelait The Shining One ceux qui brillaient encore il y a aussi Edmund Merridge qui a fait des études anthropologiques archéologiques justement sur une zone qui serait située pas très loin en fait de Gobelitépé au Liban par contre me semble-t-il où pour lui il y avait les interventions justement des Shining One qui avaient les yeux brillants qui avaient les yeux qui brillaient la nuit en tout cas mais peut-être aussi le jour bon il y a quelqu'un sur le net dont je suis certaine des vidéos qui dénonce la présence de Ziti avec les yeux brillants c'est comme ça qu'on les voit d'ailleurs c'est raison pour laquelle il porte souvent des lunettes de soleil en boîte de nuit mais on a aussi dit que les quatre personnes qui attendaient devant le Bataclan dans une voiture dans une des rues à côté qui on a demandé de se déplacer avaient les yeux qui brillaient le témoin qui leur a demandé de se déplacer les a vues patibulaires et avec les yeux brillants alors est-ce que ces yeux brillants là ce sont des lentilles de vue nocturne pour la mission qu'ils allaient faire après ça peut exister je pense aujourd'hui plutôt que le gros appareillage pour avoir la vision nocturne et d'une où est-ce que c'était en effet des agents des agents spéciaux hybrides avec cette espèce de Ziti c'est ce qui est sous-tendu dans la vidéo dont je vous parle mais moi je pense que c'est pas loin d'une certaine vérité on continue on perpétue sur terre des luttes entre nous en tant que proxy de ces différentes factions Ziti qui ont donc génétiquement plus ou moins travaillé certains clans d'humains enfin bon oui je sais ça va un peu loin mais ça explique des choses reprenons donc dans la genèse il est révélé que Yahweh organise le jardin d'Éden à l'est et non pas dans le petit est enfin pas à l'Orient pas au Moyen-Orient Enoch marchait avec ceux qui ont les yeux qui brillent ceux qui brillent j'ai peut-être toute la tête d'où l'auréole aussi par la suite mais bon à un certain niveau d'évolution spirituelle certains yogis arrivent aussi à avoir leur corps de lumière donc on est de toute façon dans des effets vibratoires en fonction de la fréquence de la personne effectivement bon donc où en sommes-nous donc Enoch marchait avec les Shining One on va les appeler Shining One ceux qui brillent qui lui montraient le chemin encore il y a une fois d'ailleurs on lui fait boire un drôle de truc avant qu'il puisse percevoir tout ce qu'il finit par décrire donc ceux qui brillent sont ceux qui promeuvent la fausse illumination et ce qu'on appelle le chemin de la main gauche dans les domaines de magie en tout cas donc quand on avait demandé à l'EBE si on pouvait considérer les enfants qu'ils plaçaient sur terre comme humains la réponse de l'EBE avait été tout dépend de ce que vous définissez comme étant humain et voilà et c'est la fin de la vidéo il dit bon ben c'était Thomas Williams et du site Truth and Honor and Integrity et mon nom est humain bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi je suis désolé pour ce petit rajout à la suite de mon bug il y a une heure on va dire même pas et je vous souhaite un bon courage ben j'espère qu'il y aura encore des quatrièmes épisodes cinquième épisode on en apprend toujours pas toujours des drôles c'est clair mais enfin il faut savoir ce qui se passe pour comprendre à très bientôt bon courage au liqueur salut 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 Sous-titrage ST' 501